Salut, c'est Docteur Volox, bienvenue sur la chaîne de lutterie Rock'n'Roll par un amateur, pour vous les amateurs. Alors oui, je vous ai trahi, j'ai coupé ma belle barbe à la ligny. Bon alors faut quand même que je vous dise que j'ai pas toujours eu une barbe comme ça, ça m'arrivait de temps en temps de l'avoir, et quand j'ai tourné le premier épisode, je l'avais, et après j'ai pu oser la couper, en me disant, ça y est, ça fait partie du personnage, Docteur Volox, il a une barbe. Bon mais là avec l'été, ça commençait vraiment à me gratter, j'en avais ras le bol, voilà. Mais vous n'en faites pas, elle va revenir. Alors désolé, je vous ai fait attendre, en plus je suis parti 4 jours dans ma famille, que je n'avais pas vu depuis Noël pour cause de confinement, et j'en ai profité pour débiter du bois avec mon papa, pour les prochaines guitares. J'ai été aussi pas mal débordé au boulot pour finalement être viré, alors je vous arrête tout de suite, ne me mettez pas dans les commentaires, c'est-à-dire, oh mon pauvre, tu n'as plus de travail. Je suis l'intermittent du spectacle, nous les intermittents du spectacle, on a l'habitude de rebondir, il n'y a vraiment aucun souci, vous n'en faites pas pour moi. Et ça va nous donner du temps pour reprendre un bon rythme régulier sur les vidéos, enfin, quand même, je vais prendre des vacances, j'en ai besoin, mais par contre, je pars en vacances avec la caméra et quelques micros, voilà. Voilà, donc je vais vous ramener des petites surprises. Alors au fait, j'ai un gagnant pour la Strat en kit du Boncoin, je vous dis ça à la fin. Et donc on finit la télécastère du confinement avec une petite introduction à l'électronique et à la soudure. Allez, c'est parti ! Alors, avec ce chevalet, pas le choix, c'est cordes traversantes. Donc je marque l'emplacement des cordes, Et là, pour faire ça, je me suis acheté une perceuse à colonne. Alors c'est la perceuse à colonne à 200 balles de chez Bricodépôt. Alors ça fait l'affaire pour faire de la lutterie, mais n'achetez pas ça pour faire de la mécanique de précision. Il va peut-être falloir que je règle la vitesse un peu moins vite, parce que si je traîne un peu, ça brûle. Mes férules font 6,5 et je n'ai pas de forêt à bois de 6,5. J'utilise un vieux forêt à acier, c'est pour ça que j'y vais par petits à coups. Je refais un petit coup de ponçage au 320, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de rayures. Comme je n'ai pas de teinture, je peux me permettre de passer la première couche d'huile avec du papier de 800 pour avoir vraiment un rendu très lisse. Après, toutes les autres couches, j'en ai passé 4 autres, je les ai faits juste au chiffon. Je les ai faits juste au chiffon. Même traitement pour le pick guard. Je signe au posca, mais il va falloir que je pense à quelque chose comme des décalcos, par exemple. Alors, ma nouvelle caméra peut faire des timelapse. Alors, je vous ai mis en timelapse le travail des frettes. Et non, je ne mettrai pas la musique de Benny Hill. Or, je ne mettrai pas la musique de Benny Hill. Sous-titrage MFP. Petite astuce pour appliquer l'huile sur le fretboard, utilisez un vieux slip. Voilà, ça c'est un truc de luthier. Pour finir, je passe une couche de cire à bois, toujours en utilisant un vieux slip. Pendant que la cire sèche, je blinde toutes mes cavités avec du cuivre. Ça peut se faire aussi avec de la peinture au graphite. Je pense que j'essaierai parce que c'est un petit peu chiant quand même de mettre ce cuivre collant. La cire est sèche donc je peux repasser un coup de slip. Je passe le câble pour mettre à la masse le chevalet. Et je l'installe. Bon, ma copine Céline ne roule pas sur l'or, alors j'ai mis l'entrée de gamme coréen en matos. Elle pourra upgrader plus tard. Très important, le savon sur les vis. On est sur des aimants céramiques, ce qui donne un son plutôt chaud. Pour avoir un son plus vintage et plus brillant, il suffit juste de changer les aimants et de mettre des aimants à le Nico. C'est bon, on est prêt à passer à la soudure, mais avant... Bon, d'abord, un micro c'est quoi ? Alors c'est pas vraiment un micro, puisqu'un micro capte les vibrations de l'air grâce à une membrane. Mais ça marche sur le même principe. Une bobine de cuivre autour d'un électro-aimant. Un aimant génère un champ magnétique. Ce champ magnétique est perturbé par les vibrations de la corde. C'est pourquoi les cordes doivent être dans un métal ferromagnétique. Cette perturbation du champ magnétique génère un courant alternatif dans la bobine, qui est proportionnel à l'amplitude et la fréquence de la vibration de la corde. Ça marche en fait un peu comme une bonne vieille dynamo de vélo, sauf que la place de la roue, il y a une corde. Par contre, n'essayez pas de vous éclairer en genre de la guitare, le courant est vraiment très très faible. Ce courant est amené à un amplificateur avec un câble, câble jack. L'amplificateur amplifie ce signal et l'envoie dans un haut-parleur. Donc voici le schéma le plus simple d'une guitare électrique. Après on pourra ajouter un ou deux micros, un sélecteur pour choisir les micros, un ou des potentiomètres de volume, un ou des potentiomètres de tonalité, qui associés à un condensateur, jouent le rôle d'un filtre coupe haute fréquence. Alors oui, c'est de l'électronique parce que dans l'histoire, c'est des électrons qui se déplacent, mais il n'y a rien de très compliqué, il suffit juste de suivre un plan. Les plans, c'est facile à trouver, vous allez sur votre moteur de recherche image favori, là on est sur une télécaster, et voilà, il y a plein de résultats qui s'affichent. Après, il n'y a plus qu'à imprimer. Là on est sur des micros simples bobinage, la règle c'est d'utiliser des potards de 250K, ça serait des unblockers, on prendrait des 500. Mais c'est juste une règle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour le volume, on utilise des audios, ou logarithmiques, marqués A, et pour la tonalité, on utilise des linéaires, marqués B. J'ai monté les deux potards et le sélecteur sur la plaque, et j'ai réimprimé un plan en version import, vu que je suis sur du matos asiatique. Alors surtout, avant de vous lancer dans la soudure, préparez un champ opératoire. Ça serait vraiment con qu'une goutte d'étain tombe sur votre finition. Ça m'est déjà arrivé, je sais de quoi je parle. Alors, petit tuto soudure, bon je ne suis pas un pro, il y a sûrement des tutos bien mieux que ça. Enfin, pour faire vite, il faut étamer vos surfaces. Alors l'idéal c'est de chauffer votre surface, et que l'étain fonde sur la surface. Il ne faut pas faire couler de l'étain fondu sur votre surface. C'est comme ça que des liaisons fortes se créent au niveau atomique entre votre étain et votre fer ou votre cuivre. Pour les câbles, ne dénudez pas plus de 2 ou 3 mm, sinon vous risquez des courts-circuits. Tiens, il faudrait peut-être que je me coupe les ongles, moi. Et pour étamer la partie dénudée, c'est toujours le même principe. C'est vraiment le cuivre qu'on chauffe, et l'étain vient fondre sur le cuivre. Maintenant, vous pouvez souder vos deux parties. Et là, ça tient très bien. Là, je tire vraiment très fort, et ça tient. Bon, après, il suffit de suivre le plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, quand ça fait ce bruit-là, c'est qu'il y a un problème de masse. En fait, j'ai câblé à l'envers. J'ai mis mon point chaud sur la masse, et ma masse sur mon point chaud. J'ai fait un joli tross road cover en bois d'arbre. Et l'embout du sélecteur, c'est aussi moi qui l'ai fait en bois d'arbre. Et bien là, voilà. J'en suis très content dans l'ensemble, mais vous me connaissez, je ne vais pas vous bullshiter. Il y a un truc qui ne va pas. Je vous explique. Bon, mon manche est enfoncé de 2 mm de trop dans le corps. Pour avoir une action bonne, je suis obligé de mettre les pontées au plus bas. Donc, ce n'est pas terrible, terrible. La solution élégante serait de faire une défonce pour le chevalet. Le chevalet fait 2 mm d'épaisseur. Donc là, ça serait nickel. Mais je verrai ça avec Céline. Elle est pressée d'avoir sa guitare. Si ça ne la dérange pas, elle partira comme ça. Bon, bien sûr, je vais vous faire une petite démo. Comme d'hab, je ne sais pas jouer de la guitare. Et puis, je n'ai plus le temps d'apprendre maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, je vous laisse voir qui est le gagnant de cette beauté, n'est-ce pas ? Roulement de tambour ! Et le gagnant est Sébastien Julien ! Voilà Sébastien, elle est pour toi. Alors, je vous ferai un petit épisode où je finis de la régler avant de l'envoyer. J'essaie de vous faire très très vite un épisode sur comment faire un plan pour que vous ne fassiez pas toutes les conneries que je fais. En attendant, c'est le 14 juillet, alors vive la République, vive la France ! Et ne vous oubliez pas de rock'n'roll ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021